Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Trimble Access. Dans cette vidéo, je vous démontre comment utiliser certaines fonctions pour utiliser au mieux les surfaces d'inspection. Comme vous pouvez voir, le nuage de points n'est pas orienté au nord. Le but de cette vidéo va être de trouver l'asimus de mon nuage de points. Tout d'abord, je zoome sur un des côtés de la façade, je récupère un point. Je zoome sur l'autre côté de la façade et je récupère un deuxième point. En maintenant sur la map, je peux calculer l'inverse qui me permet de voir l'asimus de grid. En surlignant, vous pouvez copier cette valeur. En allant dans les paramètres, vous arriverez à une orientation de la carte. Changez-le avec asimus de référence et collez votre asimus de référence. Acceptez. Maintenant, quand vous orientez votre façade avec le cube, votre orientation est à partir de votre asimus de référence. Maintenant que vous tournez, vous réactivez votre boîte de limites, votre coupe de droite et de gauche est maintenant alignée avec votre façade. Le pas du curseur dépend de l'échelle de votre carte. Pour avoir un grand pas, étendez la carte. Je fais une limite approximative à droite et à gauche. Pour avoir plus de contrôle sur ma boîte de limites, j'agrandis mon échelle. Voilà, le tour est joué. Maintenant, quand je tourne, ma boîte de limites représente seulement mes façades. Si je retourne dans les vues de les orientations, je peux sélectionner en avant pour vérifier que je représente seulement mes façades. Je tourne sur la gauche. Pour voir toutes mes façades de face. Maintenant, je peux aller dans le menu, le gogo, inspection de surface. Ce que je vais faire, je vais faire une inspection verticale. Donc, je vais encore sélectionner les deux points que j'ai pris pour orienter mes façades. Je clique sur un point, zoom sur l'autre côté de la façade et sélectionne un autre point. Je vais commencer par faire une première inspection. C'est une des échelles qui m'a été donnée avec Trimble Access pour faire une première analyse de mes déformations. Cela me permet de voir que de nombreuses valeurs sont en dehors de l'échelle. Ce que je vais faire, je vais questionner le nuage de points pour revoir les valeurs. Nous avons moins 25 mm de différence, moins 23 mm, moins 28. Maintenant que je sais que mes valeurs sont autour de moins 30, je vais créer une nouvelle échelle en copiant l'échelle existante. Je vais changer la première valeur. Je rends 30 mm, 20 mm et 10 mm. J'accepte. Maintenant, je change l'échelle et je recalcule. Et voilà, le tour est joué. Mon inspection a été faite seulement sur les façades et dans la boîte de limites créée. Il va me falloir prendre plusieurs impressions d'écran. Donc maintenant, je zoom sur ma façade pour remplir l'écran. Comme on peut voir, la densité de points sur cette façade est un petit peu limitée. Je vais changer la taille de mes points. Voilà, cela est mieux. Maintenant, je peux prendre une impression d'écran. Je peux dessiner sur les gages. Maintenant, je peux prendre une autre impression d'écran. Et voilà, le tour est joué. Maintenant, je peux voir en 3D mes façades inspectées. Calais, laムère, dollars de ing office des langaines de ingỏi 권. Et évidemment, je peux avoir besoin d'écran pour un quota de temps Comedy. Mes pandemics peuvent être versé, les enfants en 0,5м.